Bonjour, bienvenue sur Rolis TV, on est au festival au-delà du dragon à Montpellier sur le stand de Insectopia, comme le montre le célèbre Blatman, maintenant bien connu des conventions quand même. Merci Guillaume de m'interviewer, je suis très heureux d'être avec vous humain pour parler d'Insectopia, c'est toujours un plaisir. Alors Insectopia, on connaît le livre de base qu'on a critiqué sur Rolis TV, vous retrouverez la vidéo et le lien pour regarder l'ouverture critique sous les commentaires, mais c'est actuellement aussi, il y a de l'actualité sur Insectopia, alors quelle est cette actualité ? Alors l'actualité, c'est un crowdfunding pour le financement d'Insectopia, l'aventure continue, donc c'est trois ouvrages construits, préparés, écrits à 95%. Donc il y a un premier ouvrage de La Communauté, c'est un regroupement de 8 scénarios écrits par les auteurs de jeux de rôle français que j'ai vus en convention, donc il y a Aldo Papakoda, Gabriel Thomas et d'autres auteurs, donc ça c'est un premier bouquin. Et puis après il y a deux autres bouquins qui sont le début d'une campagne, donc ça commence par la description de la ville d'Aran Baram, donc un bac à sable avec beaucoup d'informations sur la ville, sur les personnages, des intrigues à l'intérieur. Et après on part, on commence à la fin du premier bouquin de la campagne, on part sur la campagne qui est un road movie dans Insectopia, où on va à la profite de l'intre, et ça implique si tu veux, ça implique beaucoup de factions qui vont être en confrontation, il y a beaucoup de PNJ qui, chacun aura sa personnalité, voudra attirer ses épingles du jeu, je ne vais pas en dire beaucoup plus, et le deuxième volet continue cette campagne, qui sera en 4 volets, je le fais comme ça, en 4 volets, en tout. Donc là c'est les deux premiers volets, plus le recueil de scénarios. Donc il y aura un petit peu plus tard les deux derniers volets, qui seront peut-être aux alentours de 2020, on peut imaginer. Oui tout à fait, oui, il y aura un. Et du coup là, les deux premiers volets, plus le troisième livre, ça fait combien de scénarios, combien de pages à peu près ? On est sur 3 fois 128 pages, voilà, 3 fois 128 pages, c'est des bouquins directement, donc c'est carré cousu, donc couverture rigide, 3 fois 128 pages, et puis au fil de la campagne, ces pages elles vont s'alourdir, il y en a de plus en plus, parce qu'on rajoute des scénarios, voilà, qui vont être dévoilés, suivant les objectifs atteints dans la campagne. Donc c'est actuellement en financement participatif, sur la plateforme Game on Table Top. Oui. Tu peux nous rappeler vite fait à peu près les niveaux de pledge, alors je suppose qu'il y a le pack complet des 3 livres, mais comment peut-on pledger ? Alors, tu peux pledger un bouquin, 29 euros, et puis après tu peux pledger 3 bouquins à 89, les 3 bouquins, et puis ensuite il y a un pledge à 119, où tu as les 3 bouquins, tu rajoutes un coffret, il y aura des cartes pour la campagne, des fiches de PNJ, avec leur dessin et puis leur description, et puis des affiches, on va faire 2 grandes affiches, la porte des enfers de Rodin refaite façon Insectopia, la première affiche, et la deuxième affiche c'est un grand poster, donc comme ça, en long avec tous les personnages importants de la campagne, qui seront faits par Laura Bébon, qui a travaillé sur le premier ouvrage, voilà, donc ça c'est 119, et après tu as un pledge avec, où tu rajoutes ce que j'ai écrit, plus le livre de base, l'écran, la carte, et deux sachets de lattes, pour ceux qui connaissent pas encore le jeu, et d'ailleurs on est à 100 souscripteurs aujourd'hui, donc 125%, merci aux souscripteurs, on est à 127%, et 100 souscripteurs, tu as 20% qui prennent la totale, donc moi j'étais surpris, mais voilà, c'est un jeu qui a... Donc c'est aussi que Insectopia commence à se faire connaître, alors t'es déjà bien connu en convention, etc., mais la renommée est toujours là. La renommée est toujours là, et c'est un rebond en fait, le fait de refaire, enfin de faire une suite avec une campagne, etc., c'est un rebond pour le jeu, parce qu'il y a des gens qui redécouvrent, enfin qui découvrent cet univers, c'est particulier, mais voilà, qui je pense fait venir d'autres personnes au jeu de rôle aussi, parce que justement c'est un univers particulier, on sort du mette fan classique, donc voilà, c'est assez particulier. Alors on l'a vu d'ailleurs, pour ceux qui suivent une émission bien connue maintenant sur YouTube, Roll & Play, il semble que tu as tapé dans l'œil, lors du festival international des Jeux de Cannes, tu as tapé dans l'œil d'un des personnages qui aimait bien tester Insectopia sur Roll & Play. Écoute, figure-toi que j'attendais au stand de Black Book, j'ai discuté avec les gars de Black Book, pour différentes raisons, notamment une interview en Black Book, que vous avez peut-être vu dans l'œil, et puis j'attendais, et je vois les gars de Roll & Play, et puis alors je suis allé leur parler, j'étais en Black Book, je leur ai fait « tananananananananana Black Man », et puis j'ai parlé du jeu, voilà, parce que c'est des nouveaux release, donc j'aurais parlé du jeu, et puis j'ai bien accroché avec Marc Villem, avec qui on a échangé, je lui ai expliqué le jeu, je lui ai montré les systèmes de règles, les Blatt, etc., il a bien trippé, et à ma surprise, très honnêtement, parce que c'était un échange cordial, comme si je te parlais d'un coup. Comme on a l'art. Lors du live de clôture, il a parlé d'Insectopia, il a dit « Ah, on a un jeu super, on veut jouer Insectopia », voilà. Donc, on va voir, c'est peut-être possible qu'ils pourront jouer Insectopia dans Roll & Play, voilà. Ce serait bien. Et alors, pour revenir à la campagne, donc tu disais gris à 95%, du coup, la livraison, elle est prévue pour quand ? La livraison est prévue pour début décembre 2019 de cette année. Donc, si tu veux, tous les recueils de scénarios, c'est écrit, corrigé par moi, corrigé par le correcteur, donc là, le texte est figé. Et puis, après, tu vois, la campagne, en gros, le troisième volet est complètement écrit, et le volet central, le premier volet de la campagne, il me manque quelques éléments sur la ville et éventuellement des scénarios à rajouter qui vont arriver pendant la campagne de souscription. Donc, j'ai 5 ou 10% à re-fignoler. Et puis, ça a été testé, bien sûr, donc on m'a fait quelques retours sur quelques éléments qui pourraient encore augmenter le niveau, pas de difficulté, mais le niveau de qualité de la campagne. Donc, je vais corriger certains points aussi. Et alors, cette campagne, du coup, tu l'as écrite suite au succès du livre de base, qui est vraiment un beau succès, j'espère en termes de vente, mais au moins un beau succès d'estime et critique. La campagne, tu t'es dit, bon, là, j'ai de la demande, j'écris une campagne, ou c'est quelque chose que tu avais déjà en tête depuis un certain temps ? Si tu veux, j'avais fait jouer la campagne en 2012, avant que je sorte à mes potes. Mais il n'y a qu'une partie de la campagne. J'avais fait jouer 6 et 6 gros scénarios de cette campagne, peut-être même avant. Et donc, il y a eu la sortie du bouquin, il y a eu un succès, et puis, il y a eu une latence, où moi, personnellement, j'ai eu une certaine errance, et après, je me suis lancé dans l'édition de jeux de rôle dans l'Insectopia, donc là, je suis à fond dedans. Donc, j'ai repris les éléments de campagne que j'avais fait il y a 7 ans, et je les retissés, j'ai refait certaines parties, j'ai remis les scénarios, en fonction des évolutions qu'il y avait eues aussi. avec le bouquin de base qui avait fait évoluer certaines parties de la campagne que j'avais fait jouer. Et alors, toi, en tant que joueur, parce que Insectopia, c'est un univers qui plaît, mais qui est quand même une thématique, on va dire, un peu étrange dans le milieu du jeu de rôle, à la base. Oui. Toi, en tant que joueur, en ce moment, est-ce que tu joues à Q Insectopia ou tu fais d'autres jeux ? Quel style de jeu, sinon, habituellement ? Moi, à ce moment, malheureusement, je fais jouer à Insectopia, je suis à Insectopia, je mange d'Insectopia, enfin, je mange des insectes, mais pas souvent, quand même. Mais voilà, je suis à fond dedans. Malheureusement, je ne fais pas d'autres jeux. Si je vais jouer, je jouerais à des jeux d'auteurs, je testerais plein de jeux d'auteurs. Ça me donnerait envie. D'ailleurs, c'est un aparté. Au Dona Interédition, on est sur d'autres projets, trois projets actuellement. Donc, je teste, je crée en partenariat d'autres univers. Parce que moi, ce que je fais, c'est la création d'univers, principalement. Donc, voilà, on est là-dessus. Et si je devais jouer, mon style de jeu, c'est assez... J'ai une longue vie de rôleiste, 30 ans de rôleiste. J'ai fait jouer, et j'ai joué énormément de jeux. Mais, bon, les coups de cœur, c'est L5K, Lille de 5 Anneaux, et 7ème maire, où il y a un système très calé, en même temps, et puis un univers très détaillé, avec de l'intrigue. C'est bien qu'il y ait une tension dans le jeu. Que le maître du jeu donne une tension et qu'on fasse des combats parce qu'il y a une raison dans le scénario et que ce combat soit... qu'il y ait un risque de mourir. Parce que la victoire est d'autant plus belle et la sensation du jeu, et à mon sens, en est meilleure. Eh bien, écoute, on te souhaite une longue vie sur Insectopia et sur les autres projets. On suivra tout ça avec attention sur Liste TV. On le rappelle, la campagne Insectopia, l'aventure continue. 3 livres, 128 pages, couverture rigide, enfin, la même qualité qu'Insectopia au final. Actuellement, en financement sur Game & Table Top, jusqu'au combien ? Jusqu'au 8 avril, mais peut-être plus. 8 avril, mais peut-être plus. Voilà. Et on vous dit à très bientôt sur Liste TV et merci à M. Blatman. Merci à vous, humain. Sous-titrage ST' 501